Ici H. Canabi, le riz opel du cannabinoïde. Les oies, j'en bois, et j'en fume, j'en consomme, j'en hume, et faites gaffe, car la grippe aviaire est forte cette année. Et les pauvres petites bernaches éternuent souvent au-dessus de nous. Et fermez vos gueules, mettez votre masque quand le voilier passe, because sa gueule, sa crachouille, sa envoie de la mort dans l'air. Good morning, COVID. COVID. Merde de l'air. Merde. Finalement, je l'ai fait. Good morning, COVID. Je ne sais pas trop. Je ne vais pas chercher l'article, mais j'ai vu que des chercheurs malins malins ont croisé le H1N1 et le COVID et ont fait un virus. Disons les souris, les souris qui s'appellent Macron. Le Macron, le Macron, le Macron, le Macron. Ben, il y en avait deux sur dix qui mouraient. Ben, le contraire, là, avec la nouvelle moulée inventée par les hommes. Le COVID allié à la H1N1 et tout est fauté. Et ça donne un virus, les souris. Merde 8 sur 10. J'ai bien hâte qu'on l'échappe, celle-là. Ça se passe dans une place qui étudie les virus aux États-Unis. Ils ont même permis d'étudier l'Ebola. Il y a des choses absolument... Oui, 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 oui. J'ai entendu ça. J'ai tout reçu. Regarde, j'ai tout reçu. Bien sûr que tu l'as dit. On n'aurait pas su. Non. tous les écrivains de science-fiction savent écrire un scénario catastrophe où un virus s'étend dans l'atmosphère évidemment jeté par une bande de terroristes soit mexicains, soit arabes soit russes soit slaves soit ukrainiens on les connaissait pas les ukrainiens ça se peut que ce soit eux finalement les espions retort en temps de guerre il faut faire attention on est en temps de guerre temps exceptionnel c'est pas un un temps exceptionnel ça un temps de guerre plus la guerre est grande plus c'est exceptionnel c'est toujours exceptionnel pour celui qui la vit celui qui reçoit la grenade ou qui marche sous une mine mine de rien baboum il le saute la vie est fatale ça me fait tousser ceux-là ils se sont nassés que tu te dis je tousse pour la bonne cause c'est l'halloween qui vient de passer ça m'indigère un peu ça m'indiffère pas mal c'est l'halloween de merde fête de la citrouille pas mangeable ils ont trouvé une manière de les consommer nous les foutre au bas de nos portes à pourrir avec le lendemain de la veille un coup de pied dedans tu as tes provisions de graines de citrouille la citrouille le est à l'honneur à l'halloween because ça fout la trouille il fallait que je la place celle-là vendredi halloween le final je pense qu'il y a un dernier film avec grand-mère Jamie Lee Curtis probablement que Jamie Lee Curtis est elle-même le tueur c'est elle qui se poursuivait elle-même dans un rêve horrible où le serpent se court après la queue et qu'on tombe dans des malédictions qui n'en finissent évidemment jamais car c'est une malédiction c'est forever jusqu'à la mort de tous les descendants j'écoute trop de films de vampires je le sais surtout que les vampires c'est poche c'est pas une maudite histoire de hein moi histoire avec les crocs qui sortent c'est con je trouve ça complètement déprimant tu me fais deux trous dans les veines que tu puisses boire à la paille non mais non mais non mais non mais non mais non après avoir lu l'article sur les profits ils partent en fumée 425 425 425 tonnes de cannabis brûlé brûlé ou jeté ou enseveli ou et le prix du cannabis qui a resté qui n'est pas descendu plus bas que 6 et 14 foutaise la grosse foutaise et d'entendre et d'entendre monsieur farci se vanter d'avoir réussi tant de profit avant de coucher farci il est temps que tu regardes en arrière puis que tu regardes qu'est-ce que vous avez fait aux consommateurs pendant 4 ans bien sûr le marché est mal implanté mais c'est pas parce que si les vendeurs vont avoir la plus grande grande part de je vais vous dire ça moi s'il faut que ah ben là je sais plus si j'ai plus de décontinuer non non la qualité de la SQDC a été tellement déficiente pendant les 4 années bien sûr il parle d'un déficit la première année parce que tout le monde le sait quand tu veux t'installer par exemple une tente pour tes 4 plans tu as un investissement à faire avant puis après cet investissement là est amorti même vite tu t'aperçois que ton pote tu le payes pas cher parce que tu le fais bien sûr quand tu fais ton vin ça coûte moins cher il vient pas d'Italie non plus puis t'as le compromis que tu veux c'est beaucoup de travail de faire du gros pas tout le monde sont prêts à faire ça donc les voilà à nous vendre du pot si cher se plaignant que cette industrie naissante fait pas assez d'argent tant pis ça marche pas on va laisser faire tant qu'à ça moi je retourne au marché illégal bien sûr que l'entonnoir m'a refermé vers le marché bien sûr l'entonnoir du marché médical est arrivé à la rescousse il y avait tellement un mauvais il y avait tellement un mauvais service je le savais pas les gens vont penser que je que je chiale pour rien tu sais et peut-être que je chiale pour rien mais pour l'instant j'ai l'impression qu'il y a un piège parce que je suis piégé moi je suis pauvre donc le médical m'amène une possibilité d'avoir moins cher parce que il y a les prix compassion est-ce qu'il y a pas chez les consommateurs récréatifs il y a les non il y a rien pas de promotion ils ont décidé qu'il n'y aurait pas de promotion c'est peut-être bonne idée ça promotion pour les ceux qui en méritent les ceux qui sont malades les ceux qui ont et puis même donnez donc du pot de second ordre pour les récréatifs on va prendre le reste et c'est ce qui arrive moi j'ai fumé quatre ans je calcule à la excuse de les quatre premières années ils l'admettent dans l'article même qu'ils ont été déficients mais déficients c'est qui qui a subi la déficience pendant quatre ans eux autres ouais ils n'ont pas eu le profit qu'il y avait mais nous autres on a eu nous autres les braves consommateurs qui ont décidé de devenir honnêtes d'encourager l'honnêteté de d'étouffer le marché noir qui pourtant leur avait donné tant de bons services et de loyaux services combien de gens ont dit bye bye à leur chum pusher voir c'est pas une chose à considérer ça quand le gouvernement te demande un sacrifice une sorte de sacrifice de lâcher la provenance quand je suis arrivé là-dedans pis j'avais dit bye bye à Roger Roger vous voyez bien que j'étais moins régulier pis comment tu as essayé de me persuader de et je me disais faut que je me détache de lui tu sais je commençais pas à discuter de légalisation avec lui on avait commencé il sortait des absurdités comme il était capable comme tout le monde sort ah qu'est-ce qu'il lui disait non mon marché n'est pas fini because il y aura trop de gens il y aura honte d'aller chercher du pot à la SQDC donc ils vont venir ils vont m'appeler moi je restais sceptique à ça en quoi j'aurais honte d'aller à la SQDC pis je comprends que le dentiste tu veux pas voir ton dentiste à la SQDC n'est-ce pas ah ah je la trouve bonne celle-là mais je sais que mat pour mon roger parce que la SQDC livre livre même quasiment à des vitesses de 1h30 pour le moment mais peut-être même à Montréal encore plus rapide la 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 une chance ça servira à jamais ça tu sais le gars il se met à délirer toujours j'ai pensé un moment donné je fais des revues pis ça serait un film muet ça existe c'est monsieur Tati genre tout le long il parle pas je vais faire un mime de moi je me souviens ok tu sais deux je vais dire deux couets c'est des comédiens ça deux animateurs deux comédiens font un talk show au moment donné il y a la page pis il trouve ça bon dans son talk show de rajouter des sketchs il prend ses vidéos en art pis il fait un gars une fille à l'intérieur du talk show mais le talk show est décivé c'est rare que j'ai vu ça mais à TQS pis je trouve pas ça bon faut que va-t'en guillot t'es trop pas bon mais un gars une fille accroche il développe pis on devient l'émission qu'on connait un autre animateur a fait la même chose ça c'était très drôle c'est Francis Reddy pis il fait un talk show peut-être même à TQS aussi je pense qu'il a été aussi un excès éliminé de la carte assez vite pis c'était un talk show ils entendent non pas de temps en temps mais dans le talk show il y avait des petits sketchs comme Guillaume mais cette fois-là Francis je voulais aider décidait de faire des filles muets à la chaplaine mais t'sais t'es lui t'sais avec ses facéties pis ça c'était pire que mauvais le le talk show a été éliminé et ses petits pinceaux aussi pis Reddy a jamais récidivé merci Reddy t'sais le gars avec des kiwis et des hommes ben non c'était 25 réponses moi je sais plus ah ça n'a aucune importance ça n'a aucune importance d'un c'est donc c'est c'est